L'effet marquant, si je peux dire, au niveau de ces 10 ans, c'est qu'on a atteint assez rapidement une reconnaissance sur le plan national, mais vraiment international. Alors sur le plan international, peut-être un peu plus avec le festival, même si on a accueilli par exemple des groupes américains sur One Shot, c'est-à-dire un aller-retour, en octobre dernier, on avait Alice Dunod, qui était un groupe mythique du punk rock new-yorkais, qui est venu ici juste pour une date, pour marquer un peu l'anniversaire avec nous. Donc voilà, ça, ça fait quand même vraiment plaisir d'avoir cette reconnaissance du milieu et des artistes. Et là, sur le festival, ça a été beaucoup plus évident, puisqu'on a accueilli des groupes qui sont de notoriété internationale, comme Deltron 3030, avec les musiciens de Gorillaz, des pointures qui, en général, ne sont pas dans ce genre de lieu. C'était un side-projet, qui leur permet aussi d'aller dans des lieux un peu moins importants. Cette année, on reçoit Kenny Larkin, qui est quand même aussi une pointure internationale de l'acide techno, c'est un nom de la techno de Détroit, qui vient juste pour cette date-là. Donc voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui nous fait chaud au cœur, à l'équipe et à moi-même, d'avoir cette reconnaissance des artistes et cette fidélité. Il y a aussi, par exemple, des gens comme Jean-Louis Murat, qui seront là en avril et qui viennent pour la troisième date, alors que, bon, d'habitude, il fait plus des théâtres, des scènes nationales. Il fait aussi quelques scènes de musique actuelles, mais il a adoré cette salle, il nous aime beaucoup et donc il a décidé de venir une nouvelle fois ici. C'est un des éléments clés, pour moi, quand même, de ces dix ans, c'est-à-dire la reconnaissance quand même de nos pères et des artistes. C'est quand même important et vital pour nous, pour exister dans quelque chose qui devient de plus en plus, quand même, compliqué et prégnant. C'est le fait d'être coincé entre deux métropoles, pour ne pas dire mégapoles, qui sont Lyon et Grenoble, où on est obligé quand même encore de se battre pour exister avec des lieux comme le Transbos. Par exemple, je suis en train de négocier aussi un nom de la reculture des années 70. Le Transbos voudrait le faire, on veut le faire aussi, donc ce n'est pas simple. Ce n'est pas possible de faire de date parce qu'à un moment donné, les publics se sépareraient, si je peux dire. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'on peut s'arrêter le temps d'un anniversaire, mais dès le lendemain, il faut remettre la main dans la pâte pour exister.